Bonjour à vous toutes et bonjour à vous tous, c'est Muriel, voyante, tarologue, chaman. Je vous retrouve aujourd'hui, nous sommes le vendredi 26 avril, et j'espère que vous avez passé une bonne soirée et une douce nuit. J'aurais voulu aujourd'hui vous faire une voyance sur Joe Biden. J'ai entendu dire hier à la radio qu'il se représentait aux élections présidentielles des USA. Voilà, alors je voulais qu'on regarde ensemble, parce que moi ce que j'ai trouvé bizarre c'est son âge. Il n'y a pas d'âge limite apparemment pour se présenter comme président de la République, il n'y a pas d'âge limite. Alors je voulais qu'on regarde ensemble, qu'est-ce qu'on peut voir ? Je vais quand même remonter ma caméra. Ouh là là, ouh là là, alors je remonte ma caméra. Je remonte ma caméra. Voilà, là, est-ce qu'elle marche cette caméra ? Parce qu'elle est tombée, elle est tombée hier. Là, les ennemis, les nouvelles. En plus vous ne voyez rien, voilà. Donc on va regarder ensemble. Pour Joe Biden, allez hop on y va. Est-ce qu'il va être réélu au présidentiel ? Est-ce qu'il sera réélu comme président des Etats-Unis ? Est-ce qu'il va être réélu ? Alors est-ce que Joe Biden va être réélu ? Mais il y a regardé tard où il a une protection lui. Bizarre ça. Est-ce que Joe Biden va être réélu ? Est-ce que Joe Biden va être réélu ? Il a la grâce, il a des grâces sur lui, c'est bizarre ça. Et là, c'est l'aigle couronné. A la coupe comme ça, ça pourrait être positif. A la coupe, ça pourrait être positif. Est-ce que Joe Biden va être réélu ? Est-ce que Joe Biden... J'essaye de le voir dans ma tête. Est-ce que Joe Biden va être réélu ? Il a quand même pas mal d'ennemis en centre de jeu. Alors je ne connais pas du tout la politique des USA, moi. Il a pas mal d'ennemis en centre de jeu, ici. Il y a un changement dans son travail. Il y a un changement dans son travail. Il y a des papiers de signés. Et là, il a la carte de la fatalité. Normalement, il balaye tout avec des ennemis au centre comme ça. Ce qu'on pourrait voir comme ça, juste avec cinq cartes, c'est que non. Il n'est pas réélu. Il y a une carte qui vient à moi, là. On ne sait pas pourquoi. Vous voyez, élévation à l'envers. Normalement, c'est la chute de la pyramide. Normalement, comme ça, à voir, il n'est pas réélu. Il y a des ennemis. Et puis, ils attendent aussi, les USA, un grand changement pour eux aussi. Ça viendra comme le nôtre, d'ailleurs. C'est mondial, ce qui se passe. Il y a quand même un grand changement, ici. Oui, grand changement aux États-Unis, ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Est-ce que Joe Biden va être réélu ? Est-ce que Joe Biden ? Moi, je l'appelle Joe Biden. Mais bon, je ne pense pas être censuré si je dis son nom. Parce qu'en plus, je ne dis rien de mal dessus. Non. Alors là, vous voyez, pour les gens qui font les tarots, les bélines, c'est clair. C'est non. Là, vous avez la chauve-souris qui est une des pires des cartes de l'oracle. Donc, normalement, c'est non. Il ne sera pas réélu. Réussite pour quelqu'un d'autre, ici, avec acte signé. Et lui, il a quand même un handicap. Mais je pense que l'handicap, c'est son âge. Voilà. Il aurait peut-être pu être réélu. Quoique, je ne connais pas, moi, la politique aux USA. Mais il aurait pu être réélu. Mais vous voyez, là, il y a un handicap. Pour moi, c'est son âge. Pour moi, c'est son âge. En plus, si vous regardez bien la carte, c'est une vieille personne. C'est une vieille personne. Pour moi, non. C'est la fatalité. C'est la fin de quelque chose. Réussite pour quelqu'un d'autre. Alors, qui c'est qui va se présenter ? Je ne sais rien. Je n'y connais rien, là-bas, moi. On peut regarder, voir après, si c'est une femme qui se représente. Je ne sais pas s'il y a une femme, là-bas. Et là, vous avez la tape. Préception, changement. Ça va peut-être changer. Je sais qu'il y a les démocratiques et les républicains. Ça, je le sais. Ça va peut-être changer. Je ne sais même pas ce qu'il est, lui. Ça va peut-être changer. La passion, la foule dans les rues aussi. Il y aura la foule aussi dans les rues. Il y a des... Ça ne se passe pas trop bien, là-bas. Ça ne se passe pas trop bien. Un peu mieux que chez nous, quand même. Mais quand même, ça commence. Le bord, plus loin d'elle, là-bas, ça commence un peu. Vous voyez, changement. Pour autre chose, pour une vie meilleure aussi, avec Vénus ici. Est-ce que j'oublie d'être ? Normalement, je ne devrais même pas le recouvrir. Non, 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 la perte. On me dit la perte de sa famille aussi. Mais il y a eu des deuils. Je crois qu'il a perdu un de ses enfants ou un truc comme ça. C'est pour ça que ça sort comme ça. Des ennemis. Normalement, il ne passe pas. Normalement, il ne sera pas réélu. Normalement, il ne sera pas réélu. Il ne passe pas, lui. Mais il y aura aussi des problèmes aux États-Unis. Comme il y en a ici aussi. Je vais le refaire en trois cartes. Je vais demander. Vous voyez, changement. On en a nouvelles. Changement, on en a nouvelles. J'ai même plusieurs cartes. Trahison par une femme. Vous voyez, c'est ce que justement j'allais demander. Une femme. Trahison pour Joe Biden. Les clairons nous l'annoncent. On en aura nouvelles. Vous voyez, c'est justement ce que j'allais demander. Est-ce que c'est un homme ou une femme ? S'ils veulent bien me répondre, les Bélines. Est-ce que c'est un homme ou une femme qui aura la présidence des États-Unis ? Est-ce un homme ou une femme ? Je vais le faire à la coupe ou sur trois cartes. Si la coupe ne me parle pas, est-ce un homme ou une femme ? C'est dans la profession. Est-ce un homme ou une femme qui aura la présidence des États-Unis ? Est-ce un homme ou une femme qui représente les États-Unis dans le futur ? Est-ce un homme ou une femme ? Alors, l'aigle couronné, ça pourrait représenter un homme. Réussite. Apparemment, ce serait peut-être un homme. Mais bon. On va le faire sur trois cartes. Trois cartes. Est-ce que le nouveau président des États-Unis serait une femme ? Est-ce que ça serait une femme ? Est-ce que ça serait une femme ? Voir, parce que c'est dur avec l'oracle d'Ebeline. Non. Grosse trahison, par contre, au sein de l'État. Grosse trahison, là-bas. Ouh là, ouh là, ouh là. Il y a beaucoup pour parler. On a l'impression que c'est un vote truqué. Enfin bon, c'est pas bon, ça. C'est pas bon. Enfin, c'est pas Joe Biden. Et je ne peux pas affirmer que ça soit une femme ni un homme. J'en sais rien. Ça ne sort pas. Voilà. En tout cas, lui, il ne repasse pas. Ça, c'est certain. Il ne repasse pas. Ou alors après, il est peut-être truqué. Bon, d'après les tarots, il ne repasse pas. Je vous souhaite une agréable journée. Profitez bien. Nous, on a un temps très gris, très couvert. J'espère que chez vous, il fait beau. Il y a un grand soleil. Je ferai peut-être aussi le climat pour cet été. Parce que je crois qu'il fait 40 actuellement aujourd'hui en Espagne. Alors là, c'est n'importe quoi après. 40 en Espagne. Là, c'est vraiment beaucoup, beaucoup. Il fait chaud. Plus chaud chez eux que chez nous. Mais là, quand même, c'est beaucoup, beaucoup. Belle journée à vous. Je vous embrasse. Vous pouvez liker ma page, la partager et vous abonner. Merci à tous mes abonnés de me suivre. Les anciens, les nouveaux et les futurs. Je vous embrasse toutes et tous. À bientôt.